Musique Le Frère Todor a ouvert son temps de la parole en ces 13e minutes de la croisade de prière et de jeûne avec des sujets d'action de grâce et de prière. Les actions de grâce pour ceux qui sont dans le jeûne dans le ministère et ceux qui vont entrer par la suite. Pour ceux qui sont sur le front de l'éventisation, pour la louange qui se lève dans tout le ministère, pour de nombreux endroits où les frères jeûnent et prient selon leurs capacités, pour tous les autres fronts d'activité sur lesquels les frères sont à présent, pour ceux qui ont eu une rencontre personnelle avec Dieu pendant cette période et pour tous les besoins personnels des frères que le Seigneur a gracieusement pourvus. Pour ce qui concerne la prière, il a conduit les saints à prier pour réprimander l'esprit de distraction dans la vie des frères pendant qu'ils avancent avec les jeûnes, pour que Dieu répande une nouvelle faim, une nouvelle soif de Dieu sur tous ceux qui sont en train de jeûner ou non et que Dieu nous préserve des scandales du jeûne. Il a ensuite rappelé le fardeau du jeûne. Il a dit que c'est un cri du cœur pour que Dieu lève une armée de leaders afin d'accomplir rapidement l'objectif de la phase 3 et d'aller de l'avant. Une grande armée de dirigeants pour garder de nombreux jeunes convertis que nous avons gagnés car nous avons un taux élevé de perte de jeunes convertis. Le leadership est une affaire de responsabilité et la responsabilité exige de la richesse. De la même manière, le leadership spirituel exige des richesses spirituelles et même les richesses humaines et matérielles pour le leadership spirituel proviennent de la dynamique spirituelle. Dieu est prêt à donner cette richesse pour le leadership spirituel mais il la donne à ceux qui s'engagent à assumer des responsabilités. Le leader a rappelé que la responsabilité précède les dons. En d'autres termes, Dieu donne la richesse pour le leadership spirituel à ceux qui se sont engagés à assumer des responsabilités. Voilà pourquoi il a expliqué que le Salomon a demandé la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Si Dieu vous donne des richesses, ce serait en vue de quoi ? D'où la prière pour que Dieu nous accorde d'offrir les conditions pour répandre les dons spirituels et les richesses. Quelles sont donc ces richesses ? Le frère Todor a répondu en précisant que le but de ce jeune n'est pas de recevoir des dons spirituels ni la Pentecôte. Il a ensuite expliqué qu'à travers ce jeune, nous voulons que des gens ne cessent de fuir les responsabilités car nous le savons, Dieu a des ressources. Quand nous nous engageons à assumer des responsabilités, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour notre ministère à travers le monde. A ce stade, il a établi une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être plein de l'Esprit Saint. Être rempli du Saint-Esprit signifie que Dieu remplit l'espace que vous avez rendu disponible. Être plein de l'Esprit signifie que Dieu occupe tout l'espace du cœur. Il a aussi montré à partir de la parabole des talents que Dieu donne à chacun selon ses capacités. Et la capacité ici, ce sont les responsabilités que chacun peut porter. Et la capacité ici, ce sont les responsabilités que chacun assume. Le frère Todor a ensuite révélé que toute la question des leaders émergents consiste à créer de l'espace. Et il y a deux manières de le faire. Soit tous les dirigeants actuels meurent systématiquement, ce qui est un peu absurde. Soit ils font une nouvelle rencontre avec le Seigneur, qu'il est réaffecté à des responsabilités et qu'ils sont les seuls à pouvoir assumer, et créant ainsi un espace pour que d'autres émergent. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouetje